C'est l'instant tant attendu, le sommet de l'émission, l'acmé humoristique de ZoomZoomZen avec celui qui, pour citer Balavoine, fait comme un éclair dans le brouillard. Parti de sa Seine-Saint-Denis natale dont les habitants sont vus comme des orques, des créatures fuient et redoutaient, lui a percé, traçant sa voix dans le show-business, franchissant les obstacles pour s'imposer sur la radio la plus écoutée de France. Je vous présente celui qui est pour moi, pardonnez-moi Mathieu, mais c'est lui qui écrit ses propres lancements, le véritable invité de cette émission, une ovation pour Merwan Benlazard. Oui, bonjour tout le monde, merci, effectivement, la superstar est arrivée. Je suis honoré, en vrai, je suis honoré de faire cette condition La Haine, un film comme on n'en fait plus, un film culte, et maintenant ça va être La Haine en comédie musicale. Et en vrai, tu sais, je suis un humoriste et pour moi c'est trop marrant d'imaginer qu'il y aurait des grands rebeux barbus en mode comédie musicale, tu sais, des grands renou à l'oxé en mode titu et corset, enfin non, pardon, ça c'est Jules Koundé, mais... Non, c'est abusé depuis qu'il a fait barrage au RN, il croit qu'il a l'immunité diplomatique, là. Non, 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 la robe en chantilly, là, c'était ton dernier Joker, Jules, ton dernier. C'est dur, hein, c'est dur la haine par contre. La haine c'est dur, on rigole, mais film où un flic tue un jeune de banlieue, non mais complètement lunaire, est-ce que tu veux chercher ça ? Des flics racistes, pourquoi pas des flics misogynes aussi. J'espère que la comédie musicale, on va adapter au contexte actuel du coup, ça c'est intéressant, parce qu'avant les flics, quand ils tuaient des jeunes, ils avaient des problèmes, et aujourd'hui les flics, quand ils tuent des jeunes, ils ont des cagnottes, donc il faut adapter le scénario, il faut qu'il y ait une suite avec le flic, qui est millionnaire et tout, genre de tuche 5, mais en beauf et raciste, tu vois ? On appellerait ça, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Il y a déjà une comédie musicale dans ce délire-là, enfin c'est pas une comédie musicale, c'est un spectacle, c'est un seul en scène de Gaspard Proust, faut que je vérifie. La haine, la haine, dans la vraie vie, c'est que surtout, aujourd'hui, rien n'a changé, notre ministre de l'Intérieur, c'était Darmanin, pendant 4 ans, Moussa, de son nouveau prénom, il a transitionné, donc Gérald et son dead name, il faut l'appeler par Moussa, son Arabic name, et en partant, il nous a fait une leçon sur le racisme et l'égalité des chances. Quel culot ! Et je regarde la caméra en le disant, mais quel culot, frère ! Trop facile de faire ça, après 4 ans, avoir fait du racisme au sein de la police, non mais n'importe quoi, de la violence, non mais toutes ces histoires de manifestants éborgnés, tout ça, c'était Gérald. Moi, je suis Moussa, rien à voir, mais moi, je suis un arabe, moi, je suis des vôtres. D'ailleurs, maintenant, il faudra me contacter que sur Snapchat, et est-ce que quelqu'un a de la pâte à tartiner, elle m'orgène ? Il se fout de notre gueule à deux doigts, c'est de partir en nous lâchant « Seul homme, les rouillards ! » On embrasse Polo, mais c'est la technique Cyril Hanouna, dès que tu insultes quelqu'un derrière, tu dis « On l'embrasse, on l'adore ! » C'est super ! Mais donc, pardon, pour finir, la haine, c'est que la haine, le film, s'est inspiré d'une histoire vraie. L'histoire vraie, c'est l'affaire qu'on a appelée Naël. Non, pardon, c'est l'affaire Adama Traoré, non plus, pardon, c'est Zied Ebouna, non, Malik Ousekine, ça ne s'arrête jamais, la liste elle est longue, je suis qui ? Didier Deschamps ? Mais la haine, on le sait, le film, c'est inspiré du meurtre de Makowe Boole, et la haine, dans la vraie vie, c'est qu'il y en aura encore sûrement d'autres. Aïe, 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 c'est Victor Hugo qui a écrit ou quoi ? Non, en vrai, en vrai, vous l'avez kiffé la fin ? Un peu... Les Molières, nommez-moi ! Bravo, mon cher Merwane, attention à la vanne sur la pâte à tartiner, je l'ai faite ce matin, à 7h57. Ah, il faut écouter le patron, il faut écouter le patron, c'est les grands esprits qui se rencontrent. Merci, Merwane Benlazard, on vous retrouve la semaine prochaine dans ce newslet et au théâtre du gymnase, il faut le dire. Merci beaucoup, il prend la place, je dis vendredi, samedi. Il prend beaucoup de place, il prend énormément de place. À mon avis, lundi prochain, c'est lui qui présente l'émission.